Le monde du divertissement nous a étonnés après les déclarations d'une supposée histoire d'amour entre David Zepeda avec un autre homme. Et ici dans cette vidéo, je vous apporte une compilation de célébrités qui ont été en couple avec cet acteur et que vous ne connaissiez certainement pas. Numéro 10, Ricky Martin. Bien que beaucoup de fois, ils ont été capturés ensemble, on dit qu'il y avait une relation entre ces deux personnages célèbres parce que ce Ricky Martin était sérieux avec le célèbre acteur David Zepeda. La star pop, Ricky Martin, avait annoncé un lundi qu'il était gay dans un post internet. Une confession qui a mis fin à des années de spéculation sur ce sujet, aujourd'hui j'accepte mon homosexualité comme un cadeau pour moi, m'a donné la vie, et je me sens béni d'être qui je suis, a écrit le chanteur. Ce dont j'ai besoin pour moi et les miens c'est d'être courageux, et plus maintenant que je suis père de deux enfants qui sont des êtres de lumière. Je dois être à la hauteur et continuer de vivre comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ce serait indirectement éclipsé ce pur éclat, avec lequel mes enfants sont nés, à noter Ricky Martin. Numéro 9, Fernando Colinga. Beaucoup ont été des spéculations sur les préférences de l'acteur Fernando Colinga, et même aujourd'hui encore leur vraie sexualité est mise en doute depuis. Jamais confirmé ou nier, des spéculations affirment que parmi les personnes qui ont été en couple avec Colinga, l'un d'eux était aussi l'acteur David Zepeda, et également qu'il y avait un temps où ils étaient toujours vus ensemble ou qu'ils soient, ils n'ont jamais confirmé une romance entre eux, mais leurs attachements prouvent qu'ils pourraient être plus que quelques bons amis. Numéro 8, Orlando Maravilla Cruz. Il semble que l'acteur David Zepeda est un grand faible pour les athlètes, car les années précédentes, on disait que l'acteur a eu une liaison cachée avec l'athlète surnommé formidable Orlando Von der Kruse, qui a été le premier athlète latino qui avait annoncé au monde entier son homosexualité en 2012. Une nouvelle qui avait causé une grande surprise chez beaucoup de personnes. Numéro 7, Victor Noriega. Victor est un ancien acteur de la télévision Mauricio Meggia, ce dernier semble ne pas avoir grand chose à faire pendant cette quarantaine, puisque se mettre pour dire des choses à un ami à travers WhatsApp fait partie de votre vie amoureuse, et il a même détaillé le martyr qu'il a vécu quand il a dit qu'il était gay. Victor Noriega avait affirmé « J'ai été sorti du placard en 2015 quand je n'étais pas encore prêt pour ça, et ça j'ai toujours été très vrai avec leur relation et aucune tentative n'a jamais été faite pour s'accrocher aux notoriétés de leur partenaire ». Tel est notamment le cas de David Zepeda, qui à l'époque avait trop de succès avec ses romans, que je jouais à l'époque pour ça. La parade nuptiale qui a eu lieu n'a jamais été discutée entre ces deux acteurs célèbres. Numéro 6, Carlos Buelvas. Carlos revient à révéler que l'acteur est bisexuel colombien, il n'a pas participé à la série comme Le Seigneur des Cieux. Il a dit dans une interview au programme le réseau radio Escargot Aimez-vous Hommes et Femmes, si la réponse est assurée, l'interprète a expliqué qu'il a fréquenté des personnes des deux sexes. Rappelez-vous qu'il y a quelques années, l'acteur David Zepeda et Carlos Buelvas se sont vus très coincés dans une scène qui eut lieu dans un célèbre restaurant d'une ville, bien qu'après cette réunion ils n'ont jamais été revus ensemble il a été capturé qu'ils sont partis ensemble de cet endroit. Numéro 5, Pablo Perroni. Pablo Perroni s'est déclaré bisexuel après s'avoir été annoncé divorcé, l'acteur mexicain et le chanteur de l'ex-Tambirich Mariana Garza à qui ils étaient mariés depuis 2006 ont annoncé leur divorce dans un très bon terme en janvier 2019, accessoirement, l'acteur a révélé qu'il était amoureux d'un autre homme. Beaucoup ont souligné que la raison de cette séparation était l'acteur David Zepeda, et bien, aux dates où l'acteur Pablo Perroni annonçait leur séparation, ils pouvaient être vus plusieurs fois dans la rue avec cet acteur, bien que Pablo Perroni n'a pas précisé de qui il s'agissait. Beaucoup de personnes ont supposé parfaitement de qui il s'agissait. Numéro 4, Mauricio Martinez. L'acteur Mauricio Martinez a révélé qu'il était homosexuel, par une déclaration de l'acteur de la super-série Lady of Steel de la chaîne Telemundo, il a annoncé publiquement son homosexualité dans l'année 2014. Dans une déclaration dans laquelle il a confirmé qu'il était marié à son publiciste, bien qu'il ait terminé leur temps de relation après des mois, la séparation avec son publiciste a été atteinte, et a fait courir la rumeur qu'il a vraiment fait l'acteur David Zepeda est sorti du placard, bien qu'aucun détail n'ait été donné sur cette relation, car on dit qu'elle était très temporaire. Puisqu'il faisait partie de ceux avec qui l'acteur Mauricio dure quelques jours. Martinez a déjà été vu dans des marches gays, où il sort en agitant son drapeau très fièrement. Numéro 3, Christian Chavez. Christian Chavez a parlé publiquement de son orientation rapport sexuel en 2007, l'ancien membre de RBD est sorti ouvertement gay, en 2007, par une lettre publique, puis des photographies de son mariage civil avec un autre garçon au Canada, il ne veut plus mentir et se mentir par peur, je me sens très mal de ne pas avoir pu partager cela avant avec tout le monde. Pour mes fans, qui sont ceux qui me préoccupent le plus, et pour lequel j'ai décidé d'être honnête, il a avoué à ce moment-là, alors qu'il était à l'enregistrement du célèbre programme RBD dans lequel il est devenu célèbre. On dit que ce que j'ai vu avec l'acteur David et Péda cachés, tout en donnant leur pause pour le changement de scène, cependant une relation n'a jamais été formalisée entre ces deux personnages, et on dit qu'il s'aimait beaucoup. Numéro 2, Polo Morin. L'acteur a été exposé au public, sur son compte Facebook l'acteur avait une relation avec Lambda Garcia, et Quentin Hacker y était-il s'est introduit sur son compte Facebook, et a exposé des photos dans lesquelles les deux ont été vus dans des attitudes très affectueuses. Polo n'avait pas d'autre choix que de confirmer son homosexualité. Après la fin de présentation de la matinée de Télévisa, il avait affirmé qu'on l'a vu mourant dans une scène très affectueuse avec David et Péda, dans laquelle ses fans ont demandé si ces deux-là avaient une relation sentimentale, Polo jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fait de déclaration. Numéro 1, Daniel Urquiza. Quant à lui dans la chanson la plus populaire du moment, où ces deux acteurs auraient tenu une relation amoureuse, n'a pas confirmé les rumeurs ni démenti. Concernant ce qui précède, alors il s'avère que dans le programme YouTube, les potins n'aimaient pas en avoir sorti une série de messages sensés, seraient les preuves que l'acteur et le styliste avaient une relation et ils ont même pensé à se marier. Après avoir donné pour connaître cette information, le modèle Moro-Rivro a assuré que le même programme qu'il habitait devant le département de Urquiza, il y a environ dix ans est arrivé, écouté des arguments bruyants sans cependant, il n'a jamais su qui c'était, il s'est seulement rendu compte que c'était un couple. Maintenant, nous devons attendre David et Péda réagir à cette vague d'attaques, ou peut-être que je préfère garder le silence et non remuer le sujet plus loin. Que pensez-vous de cette note ? Vous avez imaginé que David et Péda tenaient toutes ses relations en secret ? Dis-moi lequel d'entre eux t'a paru le plus choquant ? Laisse ton avis en commentaire.